bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de shinai que vous pouvez regarder c'est écrit en bas en droite de l'écran en attente de shinai bonsoir shinai toujours j'étais en train de regarder pour le que je viens de te dire c'est le séchoir à viande de niveau enfin une étoile une étoile voilà mais on n'a pas les points c'est l'étendroit à peau en plus je suis con c'est l'étendroit à peau mais pour pouvoir craft des peaux de mais pour l'instant ce n'est pas possible nous sommes ici d'ici il ya deux il ya deux ou trois petites choses que moi je peux bricoler ce qui nous intéresse évidemment énormément c'est un premier raccourci ensuite ce qui nous intéresse énormément c'est un deuxième raccourci d'ailleurs on va pouvoir prendre le premier raccourci si jamais tu veux alors ça nous fait descendre du côté de chez taurus parce qu'en fait il ya une iris des neiges à aller chercher on me dit pas le jeu on peut pas placer là bah je pense que la pente est un peu trop haute non mais le jeu il est tatillon quoi ah ouais il est un peu tatillon là ici veut pas en plus c'est du métal de l'autre côté alors ouais je me faisais descend à tu nous a fait descendre et remonter je clique voilà nous autres pas aller chercher ternière race de neige là ta petite nerise des neiges parce qu'en vrai ça nous fait faire un bon petit raccourci ça a l'air de rien un bon petit raccourci des familles je vois même pas où est la corde je ne vois même pas ce que j'ai posé mais je l'ai hop là c'est bon et normalement on pouvait on pouvait tricher à réussir à la voir un peu plus bas alors est ce que est ce que par là là où je suis oui c'est ça ce que je suis en train de voir c'est d'essayer de trouver les endroits un peu non peut-être plus à gauche peut-être plus et au pied de la forêt là mais mais moi ils sont en train de se bourrer contre tous mes crétins ah attend au pire il y a à bord alors attend je suis là je tente tout toutes les arnaques sont possibles non on peut pas arnaquer le jeu tu as trouvé des criminels ouais niveau 8 niveau 8 on n'est pas tous niveau 8 bah non mais depuis le début on se tape des niveaux 8 parce qu'on a un niveau 8 chez nous que dans plusieurs maintenant oui mais enfin quand on a combattu je crois qu'on en avait deux des niveaux 8 jeu il est un peu large un par contre là on n'a plus de points de bravo il va falloir que bah oui on n'a plus rien on va se faire soulever 1 je te propose de tout paquer à gauche tout par la place j'avais dit au mid oui au mid de gauche mid en fait un lieutenant de chaque côté toujours très important un lancier on s'appelle des lieutenants tout le monde le sait ça n'étonne plus personne car très petite très étonnant l'art très petit ouais ouais elle n'est pas très grande beaucoup d'archer de ce côté là c'est quoi saufs de barde qui ouvre le bal je te proposerai de me laisser ouvrir de d'ouvrir le bal avec un un lieutenant donc soit le tien soit le mien pour pouvoir aller mettre surtout mon mur le le trait ordonné ouais mais il y aura personne pour tabasser l'archer qui va qui va jouer là il va jouer qui à l'autre bout il va falloir il va falloir oui alors là en plus je peux taper les deux donc c'est un peu royal le bar vas-y va taper les deux parce que lui fait mal en plus oui j'ai toujours des bons arguments pour jouer un gros pouet voilà dommage que mon marteau est pourri d'ailleurs j'ai vraiment tout perdu tout perdu ils me l'ont rongé bon après il reste encore des améliorations dessus à faire mais c'est vraiment enfin des vraies animations c'est ça que tu veux dire ouais et bien un lieutenant un lieutenant un lieutenant sur un archer ouais bah de façon on va tous se prendre des femmes je crois on a pas trop le choix à part si tu vas l'engager mais avec qui avec avec moi à mon beau mur à ton beau mur est ce que tu peux aller l'engager non tu peux pas je vais l'engager avec une petite sofia donc ça veut dire qu'on abandonne l'idée de mettre un ordre sur mon mur enfin j'en sais rien c'est toi qui est ouais on abandonne tu claques le dernier point ou pas non là je l'engage pour éviter qu'il soit mettre des flammes sur tout le monde on verra les dégâts je vais claquer le point alors mais je vais le récupérer derrière dessus récupérer et je viens mettre sofia en sécurité genre tu peux tu peux réussir à aller jusqu'à mon mur ou pas parce que tu peux donner les paquets vers taurus si tu veux je peux les paquets vers taurus et vers zinland bah essaye d'aller mettre ordonnée sur zinland dans ces cas là ah bah si j'y vais je vais donner à taurus et à zinland ah oui c'est en zone c'est en zone il faut que je m'avance un peu plus voilà ok je vais essayer de jouer à mon beau mur on va vraiment se taper on va être obligé de se taper des archers à mon beau mur bah il n'y a pas le choix faut qu'ils marchent là dedans voilà si je veux avoir un maximum de perso obligé de marcher dans un piège et je peux plus aller nulle part donc je vais aller faire corps avec taurus comme ça je vais me faire tirer dessus avec taurus normalement par contre tes archers sont si loin sa race par contre toi t'es bien au on va prendre tarif ils sont niveau 8 on va se faire casser le cul j'ai un de tes arcs je peux peut-être me débrouiller pour en avoir deux pour faire quoi pour faire la bubule j'ai plus putain j'ai plus mélanine c'est chiant mais pas grave mélanine elle fait déjà ses dégâts dans le dos comme ça mais elle joue avec les poisons elle brutalité c'est bien ce qui s'intéresse les pillards personne je crois non que les pillards ils sont pas un choix je peux plus attendre que ça a donc dommage parfait ah il y en a un qui va payer un qui a payé pour tous les péchés d'autrui pour ce jeu qui a qui a refusé de fin qui a enlevé toutes les compétences des marteliers et compagnie on a dit impressionne nous on t'en prie 1 je vais aller voir une laine pour couvrir la hausse de barbe oupla positionnement tu vas couvrir quoi avec zinlaine là le pack où il y a hausse de barbe ça sert à rien il y en a déjà trois qui ont joué dessus ouais mais il reste tous les pillards qui n'ont pas joué encore est-ce que c'est pas plus intéressant de de descendre pour couvrir torus puisque le soudard va jouer t'as deux soudards qui vont jouer dont un étoilé enfin t'as trois soudards qui vont jouer dont un étoilé et ils vont tous se déplacer ouais c'est toi qui vois ouais ouais c'est vrai que les pires ont pas joué mais bon les pires c'est les moins dangereux les moins dangereux alors je fais le tour hein c'est normal oh je t'en prie fais ce que t'as à faire hein c'est pas mal comme petit couteau hein ouais 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 ça a un petit style hein ouais sachant que là il vient de générer quand même deux points en butant quelqu'un ça c'est fort par contre qui a pas joué chez eux ça va être leur prochain ça va être encore un renegat je peux même pas aller couvrir mon mur personne peut aller couvrir mon mur bon moi si t'as des archers qui veulent plomber des gens tu veux te positionner dis moi s'il y a des choses que tu veux faire sinon je peux toujours y aller avec Stevie en passer une course et aller le couvrir quoi vas-y avec Stevie ouais vas-y tac 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 hop je fais une course je me mets en couverture je crois que tout ça ça a joué là ils attaquent à distance hein les renégards euh oui en plus oui j'ai enlevé l'hémorragie voilà j'ai fait le plus intelligent à faire je vais jouer un Edenal Edenal est-ce que alors attends 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 est-ce que c'est intelligent de faire ça c'est pas ce que je voulais faire parce que l'idée c'était que les Soudars se disent le plus proche c'est Taurus et donc fonce sur Taurus si tu te mets plus près t'es Gratos c'est vrai mais moi j'allais lui faire un tir de recul le ralentissant bah oui mais dans ces cas là la zone de Zinlen ne sert plus à rien ouais l'idée c'était d'exploiter les trois Soudars dedans il est vrai donc si par exemple tu veux effectivement ramener soit un archer soit Mélanine au combat ou un truc comme ça moi je peux encore jouer un lancier si tu veux non je vais ramener Mélanine au combat pour qu'elle soit proche des autres voilà elle va pouvoir aider au prochain tour on va faire de l'économie de points seulement ah par contre tu prends une stack de rage ça c'est bien par contre ah par exemple effectivement tu pourrais rapprocher Tirailleux si t'as assez de move euh je peux même pousser le le soudeur qui vient de jouer dans la zone de Zinlen n'hésite pas et pas et on a gagné deux points et tu peux toujours te rapprocher un petit peu ou te repositionner par rapport au mouvement que peut faire Edenal histoire que vous finissiez coller quoi parce que maintenant il va falloir aller tout à droite ok j'ai plus de poil les trucs là sont nuls pardon mais oui 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 c'est si low cost et hop merci parfait au bout d'en l'oeil l'oeil et voilà on a remonté un peu les points ouais carrément on a bien restocké mais bien sûr comme si lui un jour il allait mettre un coup de marteau j'adore son humour l'autre je vais l'infiniser avec Edenal et Tirailleuse et on va ouais tu vas soigner la flamme ouais tu prends une pas Sophia je vais faire une course ça va soigner oui t'inquiète j'ai pas assez de move donc je finis juste côte côte si à la limite je peux donner de l'ordre en masse sur mon mur pour avoir mon mur dedans mais c'est tout ce que je vais pouvoir faire ou alors si je me déplace jusqu'à ta lieutenant un peu ouais mais je peux pas aller plus loin si je peux claquer un petit point pour me rapprocher comme ça de la masse tu vas te mettre dans le feu tu vas te mettre dans le feu là je suis dans le feu ouais c'est un peu chiant pas la peine si je me mets là attends je peux peut-être créer la magie alors ça me fait Tirailleuse mon mur et deux autres qui y sont déjà mais malheureusement je peux pas voir Sophia mais c'est pas intéressant d'avoir avoir tous ces braves gens voilà les stations vous en êtes vous êtes du complot maintenant ouais je peux encore finir le déplacement toujours un peu chelou il va se faire infinitiser il a même pas lancé une hache quoi rien du tout le gars il est au désespoir est-ce que tu peux traiter des gars avec Os de Bard bah il y a beaucoup de gens qui jouent du côté d'Os de Bard donc ouais j'aurais bien j'aurais bien commencé par tabasser un peu bah il n'y en a qu'un qui joue avant toi en fait le René Galacon oui j'ai été bait oui j'ai été bait oui j'ai été bait je me suis fait baiter c'est pas grave j'ai déplacé le jeune homme ici hors de portée de l'autre connard déjà et il va te mettre le saignement ah non c'est bon il va raté je vais te déplacer si tu l'acceptes justement le gros vas-y vas-y le gros quitte à ah je serais allé tabasser l'archer mais oui vas-y non parce que j'ai le bonus du lieutenant là ah oui là je suis sous sous brutalité c'est dommage que je sois à chier comme toujours c'est un peu par contre vous me gênez monsieur si vous voulez bien crever voilà merci vous vous êtes un petit peu au milieu monsieur monsieur vous êtes un petit peu barrez-vous parfait et puis je jouais Sophia s'il te plaît je suis en train de me demander si je me resserre pas justement l'étau vers l'archer Sophia ou Mélanine pour niquer le lanceur de flammes Sophia très spécifique vas-y on te regarde te ridiculiser oui Mélanine aurait tout à fait pu le tuer elle aurait complètement pu le faire 122 c'est pas mal ça rappelle à Zinlen qu'il est nul mais en vrai l'archer ne jouant qu'au prochain qu'au prochain il reste de gars non non parce qu'il faut quand même arracher aussi celui qui est le renégat lancier après il faut aussi tuer un lancier à un moment donné le mec n'est pas notre meilleur ami et puis voilà Franchement voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu me dis quand tu veux que je bouge un truc. Je peux continuer. Ah tu es galvanisé toi. Comme toute. Pas bien grave. Vous avez débloqué le titre Coupe Jarret. Il en reste deux à jouer. Est-ce qu'ils se rendent ou pas ? Je ne sais pas. Ça dépend s'ils sont charcutables sans qu'on prenne trop de dégâts. Je pense oui. Dans ces cas, on ne prend plus de l'XP. Et bien allons prendre tout l'XP. Parfait. Elle est où la dernière victime ? Ouais, vas-y. Vas-y, il y a écrit Graton. Je peux exploiter un taux russe de la brutalité. Vas-y. Exploter un taux russe de la brutalité et de galvaniser. Oh. L'estation. 39. Pardon, tu as enchaîné deux coups critiques. Je crois que tu as enchaîné deux coups critiques là. Non, ce n'est pas vrai. Oh, shit. Et je rappelle que je n'ai plus de H qui me booste mon taux de dégâts critiques. Contre le jeu, je crois que la prochaine mise à jour. Alors oui, je tiens à préciser à YouTube, ce n'est pas moi qui rame ça. Vu que le jeu vient de faire ses grosses mises à jour, à mon avis, il est un petit peu en PLS. Bah voilà. C'est pas mal tout ça. Ouais, c'est pas mal. Et donc, sinon, vous voulez juste planter un crochet, nous. Ouais, mais je pense qu'il va falloir faire le tour et aller jusque là-bas pour le planter. Genre là. Là, on peut gruger là. On peut genre là mettre un petit crochet, genre vite fait ici. Là, genre vite fait, je gruge, je gruge, je gruge. Hop là. Regarde, hop là. On gruge. Ça, on arrive dans la plaine et tu vois, on est déjà à côté de la couscous, du minerai, tout. Le mec vraiment gruge tout ce qu'il peut gruger. Vas-y, vas-y, il y a plein de plantes à prendre. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, frère, 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 il y en a encore là. Il y a des poissons. Est-ce que tu veux tester tes notes ? Bah oui, bien sûr. J'y vais tout droit, moi. J'attends juste que tu prennes ton truc là et puis j'y vais. Yes. Alors. Comme disait le lieutenant, applaudissez, mais sans faire de bruit. Alors, question. Tu utilises quels hameçons là ? Ah, je vais partir parce que visiblement, j'en ai 26. Oui. Ce qui n'est pas normal. Pourquoi j'en ai 26 ? Ah oui, il faut que je les mette dans le coffre. Ok. Allo, je peux. Confirmé. Là, il ne me reste plus que trois hameçons. En plus, tu as juste le... Ah, on a des petits bruits maintenant avec la pêche. Trois carpes ! Putain. Mama. Deux perches. Hum-hum. Et deux perches. Sept poissons. Pour un appât. C'était plutôt rentable. Je nous propose d'ouvrir le campement tout de suite. Parce qu'on a... T'es trop loin. T'es trop loin. Hop là. Ouais, ouais. Je suis là, je suis là. Hop là. T'es trop loin, t'es trop loin. Ah, c'est bon. T'es plus assez loin. T'es plus assez loin. T'es plus assez loin. Je regarde vite fait mes armures. Neuf minutes, tac, tac, tac. Je perds mon crit, je perds de la force. Oui, ça ne m'intéresse pas, c'est nul. Et Stevie en... Eh, on a un point. Stevie, Stevie, Stevie. Il est où, Steve ? Ben oui, c'est pour ça. Et que je regardais vite fait les armures. Hum-hum. Je ne peux pas prendre ça. Ah, parce qu'il n'est même pas niveau 7. Ah, Stevie, il est niveau 6. Au secours. On a un nouveau plat. Stevie, il est niveau 6. Au secours. On a un nouveau plat. L'infusion de chanvre. Ah ! Comment ça ? Oui, on a un nouveau plat. Comme ça ? Excellent remède à la gueule de bois. Certains taverniers en servent même tôt le matin. D'accord. Voilà. Moi, je fais de la perche. Ouais, je m'en doute. Moi, je fais de la perche, mon gars. Le choc du culture. Le réconfort du paysan. Je regarde un peu les huiles, ce que ça demande. Ouais, ouais, vas-y, je t'en prie. Le remède contre la peste. On peut enfin la prendre. Yeah ! On peut aussi les voler. Oui. On peut aussi les payer, des fois. Ouais. La tâche. On a 600 balles à les récupérer dès qu'on rentre à la maison. Là, il y a une taverne. On peut les récupérer là-bas. Exactement. On peut apprendre un nouveau set de forgerons. Nouveau set de forgerons. Ah oui, les nouveaux sets d'armes. Ok. Je te laisse le check pendant ce temps-là. Moi, je vais faire récupérer le dynamiteur. Paf. Donc. T'as dit un nouveau set de forgerons. Ah oui, avec aussi des écus. De givracier. Oui. T'as oublié de parler de ça. Et ils ont regroupé toutes les armes de lancers. Qui n'est pas plus mal. Toutes les mains gauches ont été regroupées. Alors, je n'ai pas de quoi faire du givracier. Parce qu'il m'en manque un petit peu. Moi, j'en ai. J'ai le glomérat de vie. Il me manquerait deux tissus et trois minerais de charbon pour faire un grand écu énervé. Sinon, après, on a tous les sets d'armure. Alors, c'est les sets d'armure entiers de forgerons. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'est ceux entiers. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, parce qu'on a déjà débloqué en gros les légers. Ce fantôme, en fait. Et après, ça, je suppose, tout ça, c'est les lourds. Plate en givracier. Brigandine en givracier. C'est les niveaux neufs. Intéressant. Mais il n'y en a aucun d'entre nous qui est niveau neuf. Donc, c'est un petit peu dommage. Non, les armes, les requièrent niveau 8. Ah oui, ils requièrent le niveau 8. Donc, ce serait uniquement pour les meilleurs d'entre nous. Mais il y a aussi tout ce qui est lancé arc que je peux aller débloquer. Ah oui, en plus, tu as les poignards dedans et tout. Ah, qui s'appelle la couillette en acier. Est-ce que ça fait une bite avec deux couilles ? Très drôle. Il faut débloquer la couillette en givracier. C'est pas une blague. C'est pas une blague, hein. Ouais, ouais, non, mais on va... Voilà, une dague dont le pommeau a une forme assez évocatrice. Voilà. Ah oui, ils sont fait vraiment... Ah oui, oui, c'est vraiment... Ça fait plaisir. Et infusion de chanvre, ça augmente le bonheur de la troupe. Donc, ça donne de l'XP. Et nourriture 6. Je ne sais pas si tu as vu, mais toutes les armes de lancé, maintenant, sont regroupées. Oh, ouais, ouais, ouais. C'est rigaudre. Ah non, je n'ai pas regardé. Comment ça, toutes les armes de lancé sont recouvrées ? Ah, ok, oui. Ça peut être intéressant d'aller les chercher, ça, aussi. Ça prend des pots, du bon char, il y a de quoi tout prendre. Il y a juste le bon char que je n'ai pas, ça se prend... Ça peut aller se visiter, quoi. C'est toi qui vois, sinon je vais te chercher les couillettes, là. Tu as envie de la faire, la couillette, hein. Non, c'est juste que... Ça, si on a des armes légendaires, oui, mais on a pas mal d'armes légendaires aussi. Mais je veux dire, moi, j'ai deux lanciers. Ouais. J'ai deux lanciers, on a trois archers, on a deux couteliers. C'est sept armes sur tout notre groupe. Vas-y, on prend. Je veux dire, à part après, les autres connards qui sont en hache à une main, une épée à une main, et l'autre marteau à deux mains, qui, normalement, devrait garder son marteau tout le restant de la game, en plus, donc, tu vois ce que je veux dire ? C'est le sept d'armes à déverrouiller si jamais ça nous intéresse. Eh bien, on fait ça ? Eh bien, c'est déverrouillé. Voilà, même si on aurait pu aller chercher autre chose d'utile maintenant. Parce que, bon, là, on ne peut rien faire. Non, 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 il y a une forêt ici, il me fait quoi, lui ? Il y a un bout de forêt, là ? Je vois que je ne l'ai pas vu, le bout de forêt ? S'il y a peut-être un bout de bois, des champignons, bah, voilà ! Par contre, il faut prendre le champignon, ma gueule. Par contre, ma gueule, il faut prendre le champignon. Tu arrives à prendre le champignon ? Non, il faut prendre. Oh, le jeu, le bâtard. Le bâtard, donne le champignon. Donne le champignon, bâtard. Eh, je suis dessus, hein, je suis dessus, frère, je suis dessus. Bon, t'as trouvé un autre truc ? Ouais, tu m'y en a de faire quatre. Tant pis pour le champignon. Vas-y, le jeu, tu peux pas laisser des problèmes comme ça, vas-y, Neddin. Et le mont Alvis, avec du bois derrière, et encore des champignons, et des champignons, excellent. Alors, avant d'aller plus loin, on a encore débloqué des trucs dans les voies. Alors, ramasseurs, on a ramassé cinq entre-sources, allez, on prend. Tavernière ! Qu'est-ce que tu veux ? Nécessite un lutte. Oh, on n'a pas de lutte. On n'a toujours pas de lutte. On n'a toujours pas de lutte. Oh, c'est la misère. Mais les voies ont été enfin doublées. C'est vraiment doublé. Oui, elle est vraiment en anglais. Oh, est-ce que ça intéresse quelqu'un, je suis pas sûr. Par contre, je peux pas récupérer ma prime. Ben, il n'y a pas de... Bonjour, monsieur Cébénus. Ah, ils vendent du stuff. Après, ils vendent des cordes. On a ce qu'il faut, j'en ai quatre encore. T'en as quatre ? Ok. Ouais. J'en ai trois. T'as pas un de tes craves qui te mange genre huit cordes, là ? Ah non, c'est le bois. Ça, oui, c'est déjà... Mais par contre, attends, je peux lui vendre des merdes. Ouais, tu peux lui vendre des merdes, oui. Je peux lui vendre des merdes, ça se fait. Je peux même peut-être lui vendre plus que des merdes. Genre, je peux lui vendre des draps ? T'achèterais ça... On achetait ça combien, des draps ? À 45, il achète ça. À 65, à 69, il les achète. Attends, attends, attends. Non, il faut pas les vendre. Il faut pas les vendre. On a une quête. Oui, mais c'est pas les draps, c'est pas les ambres ? Non, je crois que c'est les draps. Attends. Merde, on peut vérifier quelque part ? Ouais, c'est deux draps au clan de Garoussa. Ok. Alors, ça veut dire qu'on peut peut-être lui vendre d'autres choses. Alors, parce que des choses, j'en ai. J'ai 10 ambres. Les ambres, ça va être acheté 45, ça peut se vendre 69. Après, si on va jusqu'au clan de Garoussa, autant faire un chiffre assez conséquent en vendant tout à l'autre bout, en fait. Ok, si tu veux. Même si la poterie était bon prix. Ouais, mais je pense que ça peut... Poterie, c'était à 67, c'est vendu 104. Ouais. Voilà. Et l'autre, lui, c'est qui ? Je pense qu'on est là. On a Tannic, coopératif. Je peux pas lui parler. Pourquoi je peux pas lui parler ? Ah, c'est parce que c'est toi qui lui parlait ? Non, non, moi j'ai fait un clic droit. Ok. Ah, parce que t'es en temps de regarder ses stats. D'accord, c'est un mec qu'on peut recruter. Oui, donc, ça n'a aucun intérêt. Sauf si toi, tu veux agrandir la troupe. Non, c'est encore un lancier. Eh ben, allons chercher les champignons. Aux champignons, ma gueule. On y va. Hop, 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 hop. Oui, d'accord, il y a des ressources partout. Il y a une forêt là. Ah, ah, stop, stop, stop. Attends, je me rapproche de toi. C'est bon, là. Voilà, là, on veut pas mourir par dizaines de milliers. Oh, le terrain à côté est trop bien. Il y a les petits champs, c'est ça ? C'est un petit champ, ouais. Réduction de la fatigue de la troupe. Oui, ça, on va se l'envoyer dans le bec. On adore manger du caca. Par tous les ports de la peau. On s'envoie ça. On pourrait se mettre une petite taille. Une petite taille vite fait. Voilà, ça se mérite. Des cochons comme ça. Pourquoi on fait un atelier niveau 2 ? Et puis, un champi et une viande. Ah, j'ai... Il y a de la biodiversité carrément dans notre crew. À ce niveau-là. Deux sels. Ah, et ça paye plus beaucoup. On a Stevie, il a des choses à nous dire, Stevie. Ah non, c'est pas Stevie. C'est chez toi, ça. Zimlen. S'il te plaît, Saint-Geru. Garde-moi de retourner là-dedans. Je refuse de revivre ça. Tous ces rats qui grouillent, la peste, l'odeur de pourriture. C'était un cauchemar. Et mon mur d'or derrière qui dit « Ah, c'était comme la maison ! » Ah, c'est un trait. Je sais pas. Les traits, c'est pas ouf, ça, les traits. Ouais, non. Ça dépend si c'est une bonne nouvelle ou pas. Volonté diminue de 2. Eh, non. Pas terrible, hein. Moi, je dirais pas terrible au hasard. Il gagne le statut désinfecteur. Il gagne... Oh, ça, c'est pas mal, ça. Le statut désinfecteur, c'est cool, hein. Ouais. T'as un bonus pour massacrer les rats, je crois, à la prochaine fournée, c'est ça ? C'est ça. Non, c'est pas les rats. C'est l'exploissance, monsieur. Ah, sur Zinlen. Oh, moins utile. Bah, l'autre, c'est si jamais... Mais oui, oui, non. Mais vaut mieux pas prendre de malus, hein. De toute façon. Ouais, non. Bah, ce sera un petit malus sur la fatigue. Ouais, bah, écoute, on prend, hein. On prend 20% de fatigue dans les temps. Let's go, hein. Tirons-nous, hein. J'ai pas pris le bout de bois qui a mes pieds. Il y a une forêt, là, hein. Tu veux pas y aller ? Non, mais il y a plein de choses, mec. Il y a plein de choses partout. Allons d'abord amasser ce qu'il y a notre portée. Là, il y a le bord dur. Ah, c'est là qu'on peut lancer un crochet en bas. Ouais. Putain, par contre, là, le pass-finding du jeu, s'il te plaît, par pitié, le jeu. Pitié, pitié, pitié. Salut, la garde ! Coucou, la garde ! En plus, regarde, ils ont mis du métal en bas. On peut aller chercher des petits bouts de métaux, là, vite fait. Tac, tac, c'est où c'est là ? Ouais, ouais, j'en ai encore 10 après celui-là. J'en ai à peine fait beaucoup. Ouais, c'est juste ce qu'il faut, hein. Moi, je dis, hein. Là, qu'ils disent que c'est beaucoup, moi, je dis, c'est juste ce qu'il faut. Il n'y a pas de garde dans le coin, il n'y a pas de pression. Oh, j'ai vu un petit bout de bois. J'ai vu un petit bout de bois à droite. Ah, putain, et par contre, le pass-finding, j'ai vraiment... Oh, fraise. T'arrives à atteindre le bout de métal ? Non. Vas-y, atteins le bout de métal. Vas-y, vas-y, je crois en toi, mec. Bien joué. Merci. Il y a un bout de métal après de mon côté encore. Il y a une couscous. Il y a de la couscous. Tac. Oh, ça refait plein de ressources, là. Il y a une autre couscous par là, t'as vu ? Ouais, par contre, il y a des cochons sur la droite. Bon, on va les laisser, on n'a pas besoin. On va remonter, on va reprendre notre crochet, on va remonter. Tac, tac. C'est dommage de se faire le paquet par la garde. Oui, on va laisser oublier dans un con où il n'y a pas de garde. Formidable, justement. Là où il y a de la mort, de la désolation. Exactement, des endroits parfaitement charmants. La mort, la désolation. Ah, attends. Quoi ? Quoi ? T'es passé devant un truc ? Bouge pas ! Non ! Je n'ai pas bougé. Ah, il peut tout looter. Encore, il peut. Les stations. Ah, il y avait un cadavre qui traînait. Ouais, joli. Attends, je vais tout mettre dans le coffre. Oh, oui, pas de souce. Non, non, mais dans ce cas-là, il faut aller au camp, gros. Il ne faut pas... Il ne faut pas... Il ne faut pas pisser le temps. Les journées sont hyper courtes. Et les salaires sont élevés. Euh... S'il vous plaît. Il y a encore une bande de voyous, là-haut. Dans la forêt. Ouais, s'ils veulent bien nous laisser tranquille, oui. Alors, est-ce que je peux gruger le jeu en allant mettre des trucs sur les rebords ? Oh, par là... Ça a peut-être une dégaine à pouvoir se gruger. Là ? Alors, déjà, ça peut se gruger là. Déjà, il y a une gruge qui a été posée. Donc, on peut esquiver l'avant-pas si on le veut, à savoir. Et de ce côté-ci... Ah, de ce côté-ci, ça se gruge aussi. Voilà. Il y a moult grugeailles qui ont été posées déjà. Euh... Ensuite... Les grugeailles. C'est plus des crochets, c'est des grugeailles. Oh, il y a un comment, là ? C'est de la grugeaille. La bonne bonne grugeaille. Pourquoi ça m'a fait un clic chargé ? Hein ? Je n'ai rien vu, hein. Tac, tac. T'as vu, toi ? T'as pas vu ? Non, il n'y avait rien. Toi, il n'y avait rien. Moi, j'aime bien reconnaître la région, donc je vais reconnaître vite fait la région. Tout a été vu. On peut se tirer. Ah, mais c'est des gens d'un campement, en plus. Ce qui nous rattrape. Ça n'a pas l'air, hein. C'est en cours. Euh... Le piton de la gruge. Est-ce que c'est intéressant pour nous de prendre un piton de la gruge ? Bah oui. Toujours. Parce qu'on passe de l'autre côté, c'est ça ? Ouais, on passe de l'autre côté sans leur parler. Mais du coup, on ne tabasse pas les gens. Ah, tu veux les tabasser ? Bah, tabasser le poste frontière, non ? Euh... Ouais, mais j'arrive pas à le prendre. Putain, encore plus. Je vois ça. J'ai réussi. J'ai. Et on n'a pas fouillé la forêt. Ah, vas-y. Il trouve des cadavres. Oh, merci pour l'épée. Petite visite du camp, vite fait. Est-ce que mon mur change de couteau ? Non. C'est celle qui désengage, c'est ça ? C'est celle qui le fait courir ! Tempête de l'âme. Tous les ennemis dans la zone. Seine attaque, je vous choisis au moins deux unités. Leur applique fragilité en un round. Ah non, c'est pas celle-là. Autant pour moi. T'as mal parlé, là, je crois. J'ai des coups critiques au biote, toi. Ah, c'est pas... C'est pas mal, hein ? Et c'est celle de force de plus que ma lame qui fait taillade. C'est-à-dire rien de spécial. Une épée à une main ou à deux mains ? Tous les ennemis... C'est une zone de deux mètres. Par contre, ça ne m'engage pas, c'est ça ? Si tu n'en touches qu'un, oui. Si tu n'en touches deux, non. Ça ne t'engage pas. Ah, je n'en ai rien dit. C'est de la merde. Tirons-nous. Tirons-nous, la plus aide de force. Lol, ça me fait sauter mon bouclier, si il n'est pas dedans. Je n'ai pas fait gaffe. Alors, attends, je vais en refaire une grujaille. Ah, il y a des... Merde. Je me suis gouré, excuse-moi. Il y a des fantômes ? Il y a des spectres, ouais. Si jamais. Mais putain ! Je suis vraiment nul au secours. Je me bats avec ma sourire, YouTube. Désolé. Il y avait... Tu veux faire quoi, là ? Je vais poser une corde, là. Je vais poser une gruge. Je crois qu'il faut que je la pose sur toi. Attends, j'ai vu un... Il y a un endroit, le jeu, il m'a dit c'est ok. Là. Là, c'est ok. Voilà. Je vais poser une gruge. Tu veux qu'on se fasse du fantôme ? Ah bah non. La réponse était visiblement, tu veux te faire des cochons, des loups... J'ai même pas vu qu'il y avait des loups, en bas. Il y a des tas de trucs. C'est infesté. Infested. Ouais. Alors. Oh bah, je pense que là où il y a tout le monde, c'est bien. C'est un beau petit coin de paradis. Taurus. Ouais, il y a un Taurus tout seul dans son coin. On va le ramener. Je vais relocaliser un chef. Tu m'excuseras, bien au milieu de la meute. Ouais. Il y a des gens qui ne sont pas... Pour ramener du... Attends. Zimlen va se mettre là, en fait. Comme ça, il va aller tout de suite à côté de Stevie. Mélanine, elle est à l'arrière, alors que c'est un couteau lié. Très bizarre, ça. Euh, non. Je vais la mettre là. Mélanine a moins de déplacement, donc je la mets plus derrière que Sophia. T'as bougé quelqu'un ? Il y a moins derrière que Sophia. De quoi ? T'as bougé qu'il... Ah oui, j'ai bougé. J'ai bougé quelqu'un. Voilà, ça devrait être mieux pour toi. Ah non, c'est bon. Euh... Non, je ne pouvais pas bouger un de mes gars. Euh... Ah. Mais voilà, c'est ça que je voulais vérifier. Hop, je te mets Lieutenant Will devant. Tu mets tes couteliers devant. Je te mets les trucs derrière. Les connards derrière. Hum hum. Oui. Les connards derrière. Oui, les connards derrière, toujours. Il n'y a pas de loot dans l'environ immédiat qui joue. Ceci dit, je peux aller claquer des points quand même avec Os de Barre, parce que je vais en générer beaucoup avec le boss. Donc... Oh, ça me paraît... Ça me paraît frugal. Je décolle. C'est dommage que je tue rien. Je ne tue plus rien avec ce marteau. Non, tu ne mets plus rien du tout. C'est un drame. C'est vraiment... Il y a mort d'homme. Il va falloir aller... Bon, après, il va falloir aller l'améliorer. Il peut encore s'améliorer comme tout le monde. Oui. Après, comme il est niveau 8, il va peut-être tabasser un peu plus sec. C'est ce qu'il faut se dire. C'est à chier. Ouais, je vois ça. Scandaleusement à chier. Ce qui est fou, c'est que c'est une arme à deux mains et que ça ne vaut plus rien. Vraiment, c'est triste. Ah oui. C'est vraiment... Triste, triste, triste. La vache, le petit 60. Il n'a rien senti. En fait, il faudrait même voir si on ne peut pas changer son armure pour lui rajouter des renforts du cerf. Genre avoir plus de... Oui, pour avoir plus de force, ouais. Ouais. Euh... Il a... Il a déjà force plus de. Ouais, mais il n'en a rien de renfort. S'il a un renfort dessus. Oui, mais il n'en a qu'un seul. Oui, mais je n'ai pas d'autre armure lourde à deux emplacements. Donc oui, il faudrait peut-être lui en forger une à l'occasion. Ouais. Boum, je laisse le loup jouer. Je vais donner la galva à tout le monde et puis tu pourras aller faire le cake avec tous tes crétins. Avec tous mes crétins ? Ouais, parce qu'il y a Zinlen dans tes crétins. Ouais. YouTube déteste Zinlen. Ah là 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 là. Ouais, ouais. Ouais, j'aurais pu aller tuer l'autre. Je laisse le loup, ça va t'amuser. Il reste un loup. Je vais me laisser t'amuser avec. En attendant que les autres, ils arrivent. On voit en attendant de pouvoir aller chercher les autres. T'as fait l'erreur de jouer Sophia en premier, c'est ça ? Ouais, comme toujours en fait. Ouais, le problème c'est que tes archers vont servir à rien alors qu'elle, elle va plus loin qu'un arc. Elle court parti. Ouais, elle peut aller les tâcher. Bah oui. Elle peut y aller, sauf que tu vas l'abandonner tout seul en fait. Il aurait fallu que tu joues tes arcs en premier. Ouais. Pour la peine, je mets un coup de torche dans le tas là. Euh. Ouais, bah écoute. Héhé, bah oui. On a des points temporaires ? Quatre. Ok, ça se fait encore. Ah, triste. J'ai fait des dégâts minimum. C'est vrai qu'ils travaillent sur le placement de la caméra, quand même. Les meilleurs amis du monde sont réunis. Ah, il y a un critique, s'il te plaît. Oh. Pourtant, c'était vraiment les meilleurs amis. Attends, Zimlen, il est meilleur ami avec qui ? Avec mon mur. C'est vrai ? Ah oui, c'est mon mur depuis le début. C'est le seul qui a le grade et les compétences pour empêcher le lieutenant de le pendre. Du coup, tu m'étonnes que c'est devenu son meilleur ami. C'est beau, quand même, des alphas qui bougent autant. De toute façon, les gars, ils font un pas par un pas. Ils se marchent dessus, là. Ah, putain, je crois que j'ai bloqué Oz de Barbe. Non, c'est vrai ? Ouais, j'ai bloqué Oz de Barbe. Je viens de mon alphars, je suis désolé. C'est pas grave. On a compris que tu voulais jouer tes gars parce que Oz de Barbe, il était trop fort. Ça, non, c'est ouf. Je vois, je déplace mes gars. Il y a écrit l'huile de force 1. Je l'aimerais bien voir, l'huile de force 2. Ouais, je pense, ça peut être sympa. On peut tomber en accord si on te désaccorde. Je te bloque si je fais ça. Parce que si ça augmente seulement de 10% l'huile de force... Un chien ! Un chien ! Un chien ! Ah, c'est bon. Appuie chien ! Hum... Ouais ? Ben, écoute... On peut buter celui-là. Celui-ci. Ouais. On peut buter celui-ci. Hop. Et on va reculer un peu. Pour éviter que l'autre loup vienne me taper. Voilà. Vas-y, je te l'ai joué tout seul. Je sais pas, je te... Vas-y, vas-y, il joue tout seul. Non, mais vas-y. Non, mais il joue tout seul, là. Joue tes arcs, là. Il n'y en a aucun qui... Va pas envoyer tes galopeurs, là, à l'autre bout de la terre. Joue ton zilan, là. Mets une zone, là. Ça te démange de faire une zone. Fais une zone, là. Alors, résultat, il y a un loup qui a bougé. Il aurait pu mourir. Dommage. Voilà. Allez, vas-y, zilan, tant qu'on a plein de points. Vas-y, laisse-le, là. Attends. Ton édenal. J'étais pas si... J'étais pas... Voilà, regarde, 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 là. Paf ! T'aurais pu lui mettre une flèche. Voilà. C'est vrai, je vois plus que... Allez, zilan, zilan. Pour une fois que c'est moi qui dit qu'il faut jouer zilan. Vas-y, je suis carré. Hit. Toujours. Le sadnessing. Ouais. Bonjour. Galvanisation. Fureur. Dommage, ma fureur avec la caisse là-dessus. Ça, tu vois, c'est le seul côté négatif de ce faire. De quoi ? La fureur est toujours utilisée sur le couteau qu'elle balance. Vas-y, à toi, jouez. Elle a déjà joué, Tirailleuse ? Non. Il y avait une idée. Il n'a toujours pas posé de zilan ? Non, il n'en posera pas, je pense. Ok, d'accord. Oh non, on va attendre que l'autre qu'il vienne nous chercher. Mais toi, hors de portée de l'alpha là. C'est bon. Tranquillement. Voilà. Mon mur ! Ou qui que ce soit. Oz de Bart peut se déplacer. Yes. Je lui ai libéré le passage. Tu sais quoi ? On va régler ça de ma home. C'est un loup. Oz de Bart, c'est un loup, c'est pas un homme. Mais dites-nous, avec sa fourrure sur le dos, il ne sait pas que ce n'est pas un loup. Oz de Bart pense que c'est un gros chien. Que lui-même est un gros chien. Ah, on va peut-être pouvoir aller... Je te laisse prendre le gras. Les carcasses, si tu veux mettre quelqu'un à faire de la fourrure, on va pouvoir... Ah oui. Hop. Pose un camp. D'ailleurs, il y a besoin. Je te mets la carcasse dedans. Ouais, je vais envoyer un lieutenant Sophia. Si ça c'est bon... Pause. La pause syndicale des monstres. Qu'est-ce qu'on va leur mettre ? Une carcasse nulle. La viandasse. Il y a un peu de champote, si tu veux. Voilà. Ouais, vas-y, je prends de la viandasse. Je te laisse récupérer la bière aussi. Ouais, c'est peut-être un peu trop, mais on peut mettre une bière. On peut mettre une bière pour le fun. Allez, même pour le gros fun, on s'en met deux, puisqu'il y a deux alcooliques à bord. Un et un petit bout de viande comme ça. Et on est refait. Et tout le monde est heureux, en plus, là. Euh, attends. Attends, attends, attends. Je sais, t'es en attente de moi, mais où est Mélanine ? Je crois que j'ai toujours pas nommé un épisode en attendant de Shinaï. Mélanine. Ça manque vraiment. Sur YouTube, ils sont tristes. Est-ce que je peux mettre un... Non, je peux pas. Je voulais voir si je pouvais mettre quelqu'un sur le... La faire jouer sur le lit. Se me reposer. Serieux, j'ai gagné 60 points d'XP. J'ai les meilleurs amis dans mon ensemble. Ah oui. C'est pas faux. Vos compagnons sont deux d'euros. T'as fait deux de sel. Oui, je fais toujours deux sel par deux sel. C'est bien, moi, je trouve. Pas dingue. Euh, attends, j'aurais pas levé le camp tout de suite. Ah. Vu qu'on a du loup, j'aurais bien... Alors, attends, j'aurais bien cuisiné un peu de loup. Ça aurait allégé la troupe légèrement en sel. Alors, on est pas trop mal maintenant en termes d'emplacement, de manière générale, mais... On est à 556 sur 617, quand même. Donc, si jamais on se recharge en marchandises entre deux, on va avoir l'air qu'on... On va avoir l'air qu'on très très vite. Eh ben, il m'en faudrait 11 petits bonhommes. Et hop, fais-moi un plat de très grande qualité. Fais-moi de la saucisse de loup haut de gamme. Le jeu, il veut pas faire. 24 fois 3, ça fait 60... 12. 12 ? On est d'accord ? Ouais. J'ai 24 carcasses fantômes. Ça prend un peu de la place. Euh... Ouais, mais bon, malheureusement, on peut pas s'en servir pour l'instant. Non. Prochaine point qu'on... Il y a des choses dans cette voie où, en se rapprochant de la bordure, est-ce qu'on découvrirait pas des lieux de pêche ? J'ai trouvé de la couscous, j'ai trouvé du bois. Oh, c'est quoi cet endroit-là ? Oh, je sais pas, mais il y a du bois juste à côté de toi. Il y a de la couscous et des pignons. Et du métal, avec sûrement un coin de pêche juste après. C'est sûr, même. La porte du sépulcre, elle a l'air intéressante. Porte du sépulcre ? C'est écrit comme ça dessus, chez toi ? Ouais. Ouais, il n'y a rien d'écrit dessus. Il n'y a rien d'écrit dessus. C'est son don de perdre notre temps. C'est forcément inintéressant. Il y a des bandits là-dedans. Oh. Il y a des criminels. Attends, 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 attends. Trop tard. Je suis dedans. Niveau 9 ? On a un niveau 9 chez nous ? Non. Putain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On pouvait partir aussi, hein ? Non, on ne peut pas partir. Juste derrière, il y a des cauchemars. Et là, avec un peu de chance, si on tue tous les monstres et qu'on tue un cauchemar, on va redébloquer un point pour améliorer nos conditions socio-économiques. Oh. Oh. Après, oh, c'est... MNOPQ. Ouais, c'est P. MNOPQ. Eh bien, on vient de voir les nouveaux. Les nouveaux ? Les nouveaux... Comment ça s'appelle ? La nouvelle unité des hors-la-loi. Le pilleur. Qui est ici. D'accord. Il joue le premier. Donc, je te laisse faire un clic droit pour montrer à YouTube. La dague est quand même très mignonne. Attaque surprise. Il y applique un malus aléatoire. Putain, c'est rigolo. Et ils ont une faucille de lancée fantôme à côté. Donc, c'est un lancée de faucille. Ça lui donne plus 7 en garde. 25 à 55% de dégâts. Et ignore la garde. Ouais. Les couteaux ignore la garde aussi. Ouais, il a 30% de chance d'appliquer un malus aléatoire à la cible pendant un round. Eh bien, dis donc. C'est qu'il a une belle combo. En plus d'avoir une super coupe de cheveux et une moustache incroyable. Ouais, la moustache. Ah, mon beau mur. Putain, j'ai qu'un seul mec dans tout mon... Trois gars. Ouais. Trois, j'aurais jamais mis eux, je crois. C'est fini. Il y a pas tant que tu peux en générer que deux. Ah, bah en plus. Hop là. On a généré qu'un. C'est pas grave, écoute. Bah parce que je peux pas en faire plus d'un. En fait, je ne pouvais pas en mettre plus d'un. Wouah, le coucret. Oh, je crois qu'il a ses eaux qui ont pris un peu cher. Eh bah, merci d'être passé, gros. C'était une super unité. La France s'en rappelle encore. Euh, si j'envoyais un gros... C'est un artificier. Euh, non. Je vais aller engager l'artificier. Bah, je peux péter l'artificier, moi. Bah, va buter l'artificier dans ce cas-là. Je vois pas, c'est quoi le problème ? Eh bah, j'en vois aucun. Alors, dépêche-toi. Attendrissement des individus. En cours. Ouais, 28. Double critique, par contre. C'est mignon, ça. Triple ? Eh bah, monsieur... Par contre, ça tue toujours pas. À bout de faire des milliards de crit, ça tue personne. Alors, en même temps, on a... Il a un niveau de plus que toi. Et pourtant, je trouve que ta force est faible, en fait. Mais oui ! Bah, mon arme, elle a autant de... On avait regardé, elle a autant de force qu'une arme de corps à corps à une main. Ouais, ça partait. Genre... Genre... Non, excuse-moi. Le glaive fantôme, genre du capitaine, qui est une arme de niveau 5. Ouais. On se la traîne depuis un moment. Je veux dire, le glaive qui est notre capitaine, il se la traîne depuis un sacré moment. C'est force plus 11. Le marteau légendaire qui a été déjà amélioré deux fois, c'est plus 27. La dague de Sophia... Et qui est niveau 7. 16, tu vois. Je crois qu'on avait comparé par rapport à mes lances standards. Voilà, tu prends les lances standards de mes gars du désert, là. La lance du désert qui a Stevie en... Donc, avec rupture de tendon, une classique, hein. Niveau 6, elle est force 17. Elle a autant de force que son arme à lui. Ah non, 17. Il a 27. Mélanine à plus 23, alors que l'arme est niveau 6. Comment ça se fait qu'il... Pourtant, j'ai 65 de force. Comment ça se fait que je suis aussi nul ? Je comprends pas. Par contre, là où c'est grave... C'est sa règle qu'ils ont modifié. C'est pas possible. Je pense, ouais. C'est peut-être le pourcentage de dégâts. Ouais, c'est le pourcentage de dégâts qu'ils ont... Parce que j'ai vraiment de loin la plus grosse force de l'équipe. J'ai 65 de force. Et la dextérité la plus haute, c'est même pas Mélanine. Il y a quand même une arme qui donne 23, hein. Non, ça doit être Zinlen. Non, ça doit être Sophia. Elle est agile. C'est 58. Est-ce que tu veux que je donne le cri de guerre à tout le monde, là ? Euh... Oui, tu peux. Oui, Zinlen. Là où tu l'as laissé, sûrement la poubelle. Avec un peu de chance, le lieutenant l'aura tué. J'ai toujours pas de move. Ah ! J'ai toujours une voisine, là. Tu l'as oublié dans un coin très loin. J'ai oublié dans un coin très loin. Et celui qui... C'est Mélanine qui a effectivement la... Oh, le 61, par contre, il fait fureur. Yaaah, ça fait fureur. Eh, t'as gagné la fureur. Eh, 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 eh. Par contre, pourquoi t'as allé le taper lui alors que t'es un artificiel ? Bah parce que j'ai pas de move, gros. Il faut que je m'aligne pour essayer d'avoir tout le monde dans mon cercle. Et plus aucun de mes corps à corps, à part le gros, là. Il a la course. Sinon, j'en ai aucun qui peut courir. Ah si, mais lieutenant. Mais mon mur et Taurus peuvent pas courir. J'ai joué avec Zinlen. Ouais, ouais, non, en fait, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ça sert à rien que je fasse ça. Pour aller chercher l'autre Naz, là, au fond ? Bah... Pour mettre un lance sur les deux et taper, en fait. Mais comme il a pas de buff, ça vaut peut-être pas le coup. Comment ça, il a pas de buff ? Peut-être du cochon, c'est pas ? Un Zinlen ? Ouais, mais c'est pas grave, faut quand même faire des choses, hein. Fais des trucs, des machins. C'est un pillard. C'est un pillard. C'est ce que tu veux, mais fais-le. YouTube te regarde, YouTube te juge. Comme toujours d'ailleurs, bravo YouTube. Belle mentalité d'ailleurs. Oh, ça picote quand même un peu. Oups, excusez-moi. Bah, il y en a un qui veut passer, il va prendre cher. Et... Qu'est-ce que tu as pourrais passer, là ? Ah, t'es en live ? T'as pas dit à YouTube si t'es en live ? Euh, non, je ne suis pas en live. Je ne suis pas en live. Oh, ok. Je ne suis pas en live. Euh... Est-ce que je n'irai pas chercher le Renégué qui est là-bas ? Il va jouer. Le Renégué là-bas qui va jouer. Comment tu as posé ta zone ? Ah, ils peuvent passer par là. Ah oui, il n'y a pas de roche. Le Renégué qui va jouer avec qui ? Avec Sophia. C'est vraiment une mobilette. C'est intéressant si seulement après tu peux aller te cacher dans la zone de Zidlen et faire en sorte que les mecs meurent, en fait. Qu'ils aient suffisamment peu de points de vie pour qu'ils crèvent. Ça peut se faire. Je pense, hein. Elle est compétente, hein. Elle est lieutenant, on rappelle. Euh... Euh... Tac, tac. Oh, tellement... C'est triste. Dommage, il n'y aura pas eu de coup critique. Attends, il aurait fallu. Allez, venez voir. Je peux même me coller, hein. Oui, mettez-vous au close. Et, t'as pu utiliser ton ordre ? Euh, non. Je voulais te garder un point pour tes gars de jouer au cas où. Tant pis. Sinon, il n'y en avait pas. Et en plus, ce bâtard n'est pas venu sur moi. Liste. Dommage. Euh... Qu'est-ce qu'ils jouent ? Qu'est-ce que quoi ? Toi, moi, Edenal, une fois... En fait, le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on tue tellement vite que les personnages n'ont pas le temps de s'engager. Alors, tu dis ça, mais moi, je pense surtout, c'est le... En fait, le problème, c'est que tes archers sont tellement lents et ont tellement peu de portée par rapport à tes coureurs de fond. Entre autres, Sophia, qui peut gratter un double déplacement et compagnie. Ou même mon mur, hein. Quand mon mur, à l'époque, il arrivait à tuer les mecs, je te rappelle qu'il courait... C'était Sophia 2, hein. Ils couraient partout, hein. Donc, en fait, il faut aller les jouer en premier dès que c'est possible, en fait. Il faut venir les coller à la première ligne, tirer, tirer et se régaler avec ça, et pas attendre de les jouer en dernier. Ok, d'accord. Bah, j'ai pas plus de mouf que ça. Enfin, voilà, c'est dans l'idée, je pense que c'est ça. Bah, j'ai pas plus de mouf que ça. Bah, on va bouffer, hein. Voilà. Voilà. On bouffe. Bon, ils ont rééquilibré le jeu, on souffre beaucoup plus qu'avant. Moi, j'ai mal. Aïe, je bois de matinal. C'est tout ça. Quel prochain jouet ? Ah, c'est un... Un Soudar. Un Soudar. Alors, je vais venir avec Edenal, ici. Oh, les meilleurs amis du monde ! Edenal, Taurus ! Taurus, notre nouveau chef. Décidément, le capitaine, il est tout sauf chef. Ah, c'est bon. C'est Dieu-Tant qui pense qu'il est chef. Taurus qui donne des ordres de commandement. Capitaine, il sert à rien. Vraiment. Je vais t'empêcher que tu te fasses taper. Déjà, c'est ça. Fort aimable à vous. C'est bien. Tac. Prochain à jouer, c'est lui là-haut. Le pire n'est pas dangereux. Je vais essayer de m'attraquer. L'artificier. Ouais, ouais. Est-ce que j'ai assez de place pour passer avec le lieutenant Will ? J'ai encore un peu de place. J'ai pas la place. Je peux pas passer sur le côté de... Voilà. Je regarde. Attends, deux secondes. Je check. J'ai pas pu voir. Tu peux. J'ai graffé. Oh, le tarmat. Oh, oui ! Le piège ! Oh ! Heureusement que le lieutenant l'a pas vu, sinon il aurait dit « T'es plus faible qu'un piège à ours. » Meilleur lieutenant l'humile, non ? Je fais rien aux gens. Mais tout est merdique, hein. Elle est niveau 5. Putain, mais rendez-moi... Que les gens me rendent leur couille. Vous avez reçu des ordres. Il va donner le feu à tout le monde, ce bâtard. Oh, l'enfoiré ! C'est pas grave. Eux, ils ont reçu des ordres. Toi, on va pas te foutre dans les flammes. Oh, les débiles. J'ai donné des ordres aux autres, pas toi. Mais tue-le, maintenant. Ah, mais non. Frends plus. Quel scandale. Qui a un bonus de... Alors, qui joue, là ? Qui a des bonus de kill. Là, chez toi, là ? Tyreuse. Mélanine ? Tyreuse. Ah oui, Tyreuse. Tyreuse, excuse-moi. C'est pas la même créature. Voilà. Es-tu l'artificier ? Pan ? Es-tu le pillard ? Pan ? Pan ? Et... Voilà, poste syndical ? Voilà, poste syndical. Ensuite, qu'est-ce qu'il joue là-dedans ? T'es le renéguer là-haut. T'es le renéguer là-haut. C'est là-haut. Dans ce qu'on a boosté, est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Edenal, il donne quoi ? Il donne des points avec ordonnées, c'est ça ? Il donne des points quand tu termines à côté. Euh... Ouais, donc s'il termine à côté de quelqu'un, il foutra le feu. Excellente idée. Moi, je propose qu'il aille se mettre contre le capitaine et Stevie, hein ? Et qu'il canarde gratuitement le renégat. Seulement contre le capitaine. Pourquoi pas contre Stevie, hein ? On n'a pas le droit d'être amis avec Stevie, hein ? Alors déjà, je vais juste faire ça. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne vais pas le tabasser au close. Que je gagne des points de rage. On termine à côté de quelqu'un qui est déjà en feu. Non, regarde, le capitaine. Ah oui, le capitaine, c'est vrai qu'il s'en fout de tout, lui. T'es en feu, j'ai la paix, j'ai le choléra, je suis en train de me transformer en zombie. Faites attention à vous, je m'en fous. C'est un système immunitaire ambulant, le mec. J'ai toujours eu ce qu'il y a. Tu regardes, là, sur les deux gadjots qui sont collés l'un à l'autre ? Ouais, 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 mais je réfléchis aussi. Est-ce que j'ai un Taurus qui a, du coup, des bonus aussi, doublé ? Donc, j'irais bien masser un des deux, là, vite fait, comme ça, tu vois ? Ouais, pour l'engager, ouais, vas-y. Ouais, c'est ça, je vais gagner deux points. Voilà. Là, j'en fais pas plus, je peux l'attendre encore un peu. Ça mangeait pas de pain. Ça coûtait zéro dollar, voilà. Là, effectivement, on peut déplacer le patron. Ouais. Le patron de comptoir, là. Voilà. On peut attendrir les copains. On a galvinisé toute la troupe. Ok, tu me laisses l'initiative ? Bah, j'ai pas fini, moi, de me tuer, là. Ouais, non, mais le dernier, j'irais l'éviter. Avec qui ? Avec Sophia. Elle est là-haut. Ah, tu veux le tuer, là, avec celui-là, Sophia ? Non, bah, je suis loin, hein. Je sais pas, moi, genre, si je me mets par là, ça a peut-être une fenêtre de tir, genre, tu cours sur l'eau, tu le bus, tu cours par là, j'en sais rien, parce que t'es un lapin de garenne, toi. T'as quoi, en tueur, là, encore, qui a pas tué ? Bon, après, tu me dirais, on n'en a plus rien à foutre, il reste un connard. On n'en a plus rien à faire. Vas-y, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Voilà. Là, par contre, les attaques... En fait, les attaques de zones ont peut-être été méchants en l'air. Ouais, ce qui est dommage, parce que c'est tout l'intérêt de prendre ce marteau-là, en fait, de passer en armes à deux mains. Ouais. C'est que tu prends le risque de devoir toucher plusieurs gars. Après, je pense qu'ils sont dans l'idée de dire, ouais, mais tu joues avec 45 mecs, donc... Oh, l'arc du cuillard ! Voilà, lance des déserteurs, là, hop, là, dans ma poche. T'as rien vu. Voilà. Retour maison, hop, vite fait, avant d'embrouiller des cochons et des cerfs. Ouais. Le lieutenant Will. Le lieutenant Will, il ne peut pas l'utiliser, parce qu'il faut être de haut niveau. Voilà, il faut avoir des niveaux. Et que j'ai personne qui a de niveau chez moi, c'est une catastrophe. Alors, est-ce que je peux le mettre sur Zinlen ? Je sais que tu n'aimes pas l'arc de feu, mais je gagne 15 de dextérité, ça lui donne 15 points de dégâts supplémentaires sur les attaques d'opportunité. Même plus... Je ne sais pas, moi, tu fais ce que tu veux, après. Je gère après, c'est ton problème. Moi, je pense que Zinlen, il est nul, quel que soit l'arc que tu lui mettes. Tiens, tu iras vendre cet arc nul que tu m'avais fait. J'avais ce arc-là avec Zinlen. T'avais un arc tout pourri avec Zinlen ? Ah oui. Ah oui, enfin, bon, tout nul. Il était crafté maison, mais oui. Disons que tu as pris un bon petit up, là. Il n'y a pas des cauchemars à tabasser ? Des porcs, là. Voilà, des porcs, là. Voilà, let's go. YouTube, ils sont venus pour ça. Bon, il faut les tabasser vite. L'épisode, il fait déjà une heure. YouTube, il est à dire. On dit, oh, après, ça va faire trois heures. Après, on est obligé de mettre un pouce bleu. Bon, c'est chiant, quoi. Là, on a du pouce bleu. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Carrément dégueulasse. Il va falloir mettre au centre, inévitablement, Taurus. Enfin, tout du moins, le capitaine, mon capitaine. Ouais. Je pense qu'après, il faut tout mettre à gauche. Là où il y a Mélanine et Will. Ok. Enfin, tout ce qui excèdera, tout ce qui ne pourra pas aller au milieu. Et au milieu... Alors moi, je vais vous mettre Taurus sur le bas-côté. Ou t'es en train de déplacer tous tes côteliers ? Moi, c'est bon. J'ai laissé Sophia au milieu. Comme ça, elle pourra... Sophia au milieu... Attends, je peux peut-être toucher un sacré paquet de monde avec... Attends, je peux dégager Zinlen ? Parce que je pense qu'avec Os de Bard, je peux me mettre là-dedans, là ? Ah oui, visiblement, je peux me mettre dans le paquet au centre. Par contre, le Taurus, du coup, je vais nous l'amener là où il y a les archers. Je propose à Edenel de se mettre plutôt sur la ligne avec les autres. Comme ça, il n'est pas trop au bord, parce que sans aucun doute, il y a des monstres cachés dans la brume. Non, ils ne sont que neuf. Là, je les compte, les neuf. Et les neuf sont là ? Ah, il n'y en a que neuf ? Ah oui, c'est vrai que ça va être une vague. C'est par vague. Excuse-moi, excuse-moi, j'ai oublié. Excusez-moi, excusez-moi. Attendrissement par... Ah, tu vas attendrir, ok. Ah, tu voulais que je lance mon mur ? Non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Je suis en train de réfléchir au concept car. Ouais, ouais, parce que c'est vrai qu'on a zéro point. Le cochon ne va pas se déplacer de beaucoup. Il n'a pas de charge, lui. Les lacs, ils ont des charges. Je peux aller nulle part avec. Je peux aller en berder un loup. Tu peux aller le buter, lui. Je peux taper dessus. Déjà, je peux le faire chier, ça me fait plaisir. Après, j'aurais pu commencer par lui mettre un coup de pied dans les côtes. Il est vrai. Un critique ? Le coup de pied dans les côtes, le critique ? Oui, mais... J'aurais dû commencer par ça, en fait. Et je ne l'ai pas fait. Après, je peux galoper, c'est ça ? C'est ça. Mais on ne veut pas trop galoper. On veut rester par là. On veut inciter les gens à rester groupir. Tu vois, je suis sympa. Marier la carrosserie. Et là, subitement... Non, pas subitement. Excuse-moi, il y a un cochon qui joue par là-bas. Qui tue ce cochon ? Est-ce que Thorus, il fait un truc et il va taper le cochon ? Moi, je proposerais rapprocher Edena, aller le taper. Sans le boost de... Ok. C'est toi qui vois. En fait, c'est surtout lui bloquer son déplacement de... Regarde. Hop, je me mets là. Meilleur ami. Il recule. Il n'a pas qui fait. Et j'ai dit, tu recules. Voilà. Il n'a pas qui fait. Le monsieur regarde sa portée de déplacement. Moi, j'ai envie de dire, il est contrôlé. Ah ouais. Bonjour. Et le cochon, il n'a pas kiffé. Il y a un loup à jouer. Est-ce que tu veux y envoyer Thorus, ce coup-ci ? Je le dis, à un moment donné, en plus, avec un peu de chance, si je peux rapprocher Thorus, je peux peut-être... Attends, attends, attends. Si j'envoie Thorus, je peux peut-être encercler, faire couvrir tes archers aussi. Au lieu de ça, je te propose de jouer à Zinlen. Ok. Je te propose de jouer à Zinlen. Oui, YouTube, écoute ta proposition obscure qui a un bonus contre les créatures, c'est ça ? Non, même pas. En fait, regarde. C'est ça. Ça tue. Et là, je viens mettre une petite zone, c'est ici. Comme ça-ci. Est-ce que c'est pas beau ? Malheureusement, si t'avais été meilleur, oui. Mais tu es médiocre. Voilà. Et le problème, c'est que le jeu t'as rappelé... Voilà. Et t'as foutu le feu à tes potes. Oh là 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 là. T'as rappelé à tout le monde à quel point tu étais si médiocre. Et maintenant, The Bard peut aller taper, tabasser les trois. C'est ça, détourne le sujet. Détourne le sujet, change le sujet, ouais. Change le sujet. Change le sujet, ouais. Ouais, taper mon mur avec, on s'en fout. Même pas. Même pas, c'était pas loin. Je veux dire, mon mur, il voit sa vie défiler là actuellement. Actuellement, il se passe des choses. Ça tue aucun des deux, c'est formidable. Ça tue ni le port, ni le loup. Je suis bien deg. Je vais quand même venir libérer un peu de place dans mon bac. Voilà. Par exemple, si jamais un moment donné, il y a un assassin qui veut... Il y a une lame qui veut se glisser dans le dos du cochon, il y a la place, quoi. Un cochon. Il y a des chances que ça se fasse. Un Taurus. Un Taurus. Un Taurus, il serait peut-être temps que Taurus il fasse profiter de ses points aujourd'hui, non ? Qu'est-ce qu'on en pense ? Ouais, vas-y. Parce qu'à un moment donné, est-ce que je peux couvrir de l'archer avec ça ? Ah, j'abais de la vie, il faudra que j'aille beaucoup plus loin. Ça pourrait se faire, mais ça veut dire que je gaspille tout mon mou vraiment pour aller dedans. Non, tape le... Tape le... Tu pourras le réutiliser au prochain tour, de toute façon. Mélanine. Et le SUM. Découvre le SUM. Voilà. Vas-y, tabasse-le. Tabasse-le ! Wouah ! Ok. Ouais, il est parfois un peu efficace. Parfois ? Putain. Ouais, parfois, parce que malgré tout, il faut quand même que je claque tout ce que j'ai et il tombera même pas. On va tout claquer, il reste trois points de vie. Bon, après, pareil, il serait peut-être temps de changer d'arme, peut-être des choses qui doivent changer. Bon, après aussi, j'ai abandonné la hache pour passer au bouclier. Euh... Là, la question est... Alors... Déjà, ça tue. Tu vas prendre des flammes, vraiment, pour un clébard, là ? Euh, non, tu vas voir. Je vais réutiliser un point pour me barrer derrière avec la course, en fait. Je vais lui mettre un coup de taille, euh, un coup de... Oui, mais tu vas passer dans les flammes pour ça ? Ouais. Donc, tu vas prendre feu ? Non. Enfin, oui et non. Parce que quand j'utilise la course, ça m'enlève la flamme. Ah, ok. D'accord. Et comme ça, ça me permettra de me rapprocher des autres. Hop. Et hop. Tac. Oh, l'intelligence artificielle. Ah, il joue bien le DPJ, ça y est. Backstab, we go. Euh, il reste un coutelier de lancier, ouais. Euh, vas-y, vas-y. Sophia ? Oh, vas-y, carrément. Encerclé, 115, voilà. Je récupère un point. Que je vais... Mon... J'ai utilisé. Et je vais repartir au milieu, parce que moi, je suis plutôt weak. J'ai le déplacement pour revenir, de toute façon, au prochain. Tirailleuse, 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 va simplement sabasser ça pour être sûr de tuer avec Zinlen. Et soigner le Zinlen. Voilà, l'eau. Et comme je sens que ça va monter, ça va arriver de là-haut. Hum, hum. Euh, il joue un jour, ce loup de con, ou pas ? Non, c'est le dernier à jouer, là. Bon. Euh, je vais envoyer un gars par là. Mais je crois pas que ça touche. Non, ça touchera pas. Dommage. Il n'y a plus de points. Toi, tu meurs. 77. Et se faire un petit peu de dégâts, quand même. Allez. Ouais, ouais, ça arrivera par haut. Bien sûr. Un cauchemar... Attends, le cauchemar, il est apparu au deuxième round ? Direct. C'est rare, ça. Direct. Direct. Ils sont tous de l'autre côté. On va falloir basculer tout le monde côté cauchemar. Euh... Putain, il n'y en a que cinq en plus ? Est-ce que Zillen peut nous atteindre ou pas ? J'en ai rien à foutre qui prenne des flammes. J'en ai rien à foutre de toute sa vie. Est-ce qu'il peut servir à quelque chose ou est-ce qu'il est inutile ? Il va pouvoir, oui. Est-ce qu'il pourra éviter de prendre feu ? Ce serait formidable aussi. Non, il ne pourra pas. Il ne pourra pas tout faire. Hélas. Il sera obligé de prendre feu. Il va prendre feu. Il ne se déplace que de ça ? Ah non. Ouais, ouais. Une catastrophe. La zone. Voilà. Yes. J'ai gagné deux stacks. Je te propose de placer des nals, s'il te plaît. Derrière le lieutenant, tranquillement. Le lieutenant va tanker. Je tape quand même. Oui, bien sûr. Et je vais me passer ici pour te redonner un point. Allez, Zillen. Oui. Un point supplémentaire. Ok. Je vais avancer. Vite fait. J'ai pris trois fois de la terreur. Quatre fois. Oh, c'est dégueulasse. Il ne faut surtout pas que tu te fasses toucher encore une fois par la terreur. Sinon, là... Il va me toucher par la terreur. Tu vois, regarde, tu crois quoi ? Il va se faire un kiff. Oh, c'est dégueulasse. Oh, la lance est vraiment à chier, au secours. Oh, le 83, par contre, il fait joli. Idéalement, il faudrait le tuer, en fait. Le cochon ? Non. Le cauchemar. Ouais, mais je ne peux pas l'atteindre. Je ne peux pas l'atteindre, en ce qui me concerne. Ouais. Je vais aller jusqu'au cochon taper dessus pour voir si ça s'engage un peu. Au pire, le cramer, voilà, ça s'engage, je prends un point. Après, soit on garde le point, soit je le jambonne, je le détaille, mais il a déjà joué. Jambonne le, 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 jambonne le. Même s'il n'y a pas besoin, parce que là, en gros, il a joué, lui, hein ? Ouais, lui, il a joué, c'est vrai. Donc, et l'autre, je ne crois pas qu'il ne va pas jouer contact, l'autre, il ne joue jamais contact. Il ne joue pas contact, il tape en zone. Retirer, tata, 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 retirer quand on devient adjacent à un allié affecté par cet effet, ouais. Ok. Non, c'est bon, on peut économiser deux points au cas où. À mon beau mur. Tiens, justement. Hop, engagement. 101, récupère tout de suite. Oh, le 101. Ah, on voit bien que le cauchemar, il est bien content de ne pas être ce côté-là, hein. Entre ton coutelier, le marteau et le pavois, choisissez votre mort. C'est moi qui vous le dira. Oh, on a besoin d'un coup de main, j'arrive, 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 je suis là. Je vais aller plus loin, je sais, mais quand même. Bah là, par avancée de l'arc, je crois qu'il n'y a rien que tu vas pouvoir faire. Attends, 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 Mélanine peut-être, si elle peut aller quelque part. Ah, Mélanine, tu peux déjà bien l'avancer, c'est déjà pas mal. Je peux même tenter... Même tenter des choses, tu penses, avec une course ? Avec une course, ouais, il y a des choses. Avec une course, tu peux tenter des choses, incroyable. Je ne pense pas. Tu peux aller lui mettre un coup de flamme dans la gueule. C'est tout, parce que sinon, tu le cocherons, ça te permettra de régénérer un point, par exemple, si jamais... Pas faux. Ah, sauf que tu as repris des flammes, c'est dommage. Tu te saurais glisser entre le lieutenant et Taurus, par exemple, tu aurais été refait. Voilà, un coup de flamme, je suis terminé. Morrieux, witness ! Excellent. Ouais, il n'y a rien que tu as pu en faire avec tes arcs, si ? J'ai juste pu faire des petits dégâts, mais... Ouais, alors il nous faudrait la course sur tout le monde, là, vraiment, ça urgeille. De manière générale, je crois qu'on va falloir augmenter le déplacement un peu de tout le monde, parce qu'il y en a, c'est compliqué. Ok, il va falloir que je claque une habilité si je veux le taper, et... Vas-y ! On va... On va lui mettre la maille, ça. Super, merci. Un peu fort. Il a quitté la map, il est parti sur une autre map. Voilà. Il est parti ! Pour avoir le monde meilleur. Non, 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 non. T'en vas pas, toi, t'en vas pas. Calme, calme-toi, calme-toi, voilà, comme ça je m'arrête là. Boum, on prend un point. Vas-y, m'attends, casse-toi, si tu veux. C'est toi, tu es... Le chef ! Attends. Toi qui es lieutenant et pas moi. Hop là. Oui, on s'en fout. T'es gros. Il est content d'être gros. Oh ! Lieutenant Will n'a rien payé. Par contre, on a la terreur, mais on n'a pas le monstre. On ne sait pas où il est. Ça, c'est embêtant. Il va falloir que tu ailles le chercher à la torche là-dedans, non ? Tu ne peux pas rentrer dedans ? Si. Merci. C'est bon, au service. On a de la carcasse fantomatique. Je crois que c'est toi qui t'occupe de ça. Ça va. Je te laisse tes globes ass dégueulasse. Réparer des armures. Continuer. Et voilà, il n'y a plus de problème. Il n'y avait problème ? Ah, plus de problème, quoi. Et on va s'arrêter devant cette porte, je pense. C'est déjà bien. Et des bisous à ton tube ? Alors, campement. Toujours campement. Toujours le campement. Des bisous à ton tube. À la prochaine. N'oubliez pas d'aller voir Shinaï en live. Vous la redifiez de sa chaîne. Encore une fois, sous tous les épisodes de WarTech, je te conseille de spam le... Voilà. Enfin, bref. Il y aura ce qu'il faudra en lien dessous. Oui. Dans la description. Voilà. Des bisous. Je ne pense pas à rien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada